C'est l'intention, ce pourquoi on écrit, voilà, et si on n'a pas l'intention, même en tant qu'interprète, évidemment, on est à côté de la plaque. Tout à l'heure, Jacques parlait de cette notion de la nature, qui a horreur du vide, on parlait aussi de l'intime conviction, je retenais ça parce que, en allant en toilette tout de suite, je me disais, mais c'est vrai qu'il y a une grande différence entre l'intime conviction et la conviction. Et là, on est dans la subjectivité totale, je fais une digression parce que ça m'interpelle. Je pense profondément et au-delà des mots que l'intime conviction est une succession de raisonnements. On essaie de se persuader que, alors, voilà, et on parle d'une intime conviction comme pour légitimer un petit peu le fait qu'on en aurait une. Alors que la conviction, je pense qu'elle nous dépasse. Je pense que la conviction ne passe pas par le raisonnement, elle ne passe pas par le psyché, on n'est pas dans l'art de la connaissance du bien et du mal, on est dans une conviction profonde. Et c'est étonnant qu'on soit obligé de rajouter une intime conviction. C'est comme ton oui, ton non, quoi. La conviction, il y a une conviction où il n'y en a pas. Et c'est intéressant de devoir même, de devoir tout à l'heure débattre un petit peu entre un homme de loi, etc. On a l'impression que tout le monde essaie de se convaincre et de se racheter sur l'intime conviction. Est-ce qu'on a une conviction ou on ne l'a pas et d'où vient-elle cette conviction ? Si elle passe par notre raisonnement, ça ne suffit pas. Bon, là, ça c'était ma petite parenthèse personnelle. Les grains de sable aussi, les grains de sable, ça en connaît certainement tous. À partir du moment où on projette sur des personnages, évidemment, ça c'est très très riche. Et pour en revenir à l'intention, j'en profite parce qu'hier, on a fait une très jolie lecture de l'impasse, qui sera en création à Paris, mais pas seulement, en région aussi. Et il y a une grande partie qui a pu entendre cette lecture, d'autres personnes non, à cause justement de cette circulation qui sera améliorée au fur et à mesure des festivals. On fera une lecture de nouveau, Rêve de l'escalier à Rouen, dans la librairie, le 6 avril. Voilà, pour l'impasse. Voilà, un texte de Michel Gauthier. Voilà, ça c'est une chose d'art. Est-ce que, combien de temps on a en fait, avant le déjeuner ? Fratique, trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. Alors, est-ce qu'on peut par exemple poser quelques questions à l'auteur ?